bonjour aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour affinity photo et on va réaliser une photo abstraite un petit peu à la mode sur internet en ce moment pour obtenir ce genre d'effet que vous avez tous certainement déjà vu donc là j'avais fait un tuto sur affinity sur pardon sur photoshop donc là on est sur photoshop à partir de cette photo là on va tenter de faire la même chose avec affinity photo donc j'ai choisi cette photo pour les couleurs vives avant de commencer à faire vos modifications il va falloir modifier la taille du document car si le document est trop grand vous n'aurez pas les effets escomptés donc moi j'ai mis à 3000 pixels pour le côté le plus grand on vous rendit dimensionné ok une fois que c'est fait on va dupliquer le calque pour conserver le calque d'origine enfin plusieurs copies et on sélectionne le calque le premier calque donc on obtiendra ce genre d'effet à l'issue de ce tuto donc on sélectionne le calque on va aller dans les filtres bruit bruit de pèlerins donc là on obtient une photo très pixelisé il faut que les pixels ressemble un petit peu à ça sur votre photo si vous augmentez trop ça va être trop grand les pixels va trop grand s'il s'est passé ça va trop fin on n'obtiendra pas l'effet escompté voilà tenir à peu près ça on sélectionne bien les lumières vivent dans la mode de fusion et on applique retourne dans les filtres on va aller dans flou zoom donc là on va obtenir ça à condition que le rayon soit d'au moins 300 vous allez pouvoir faire votre réglage parce que par défaut vous allez voir un rayon à 100 et le curseur n'ira pas plus loin donc il faut aller dans le champ et saisir la valeur que vous souhaitez une fois qu'on obtient ça on va redupliquer ce calque là pour conserver celui ci parce qu'on va s'en servir tout à l'heure une fois que vous allez vous avez fait ça on va sélectionner le dernier calque et là contrairement à photoshop on va aller dans l'équipe y par cela là on va choisir l'outil tournoiement vous vous assurez bien que la division est bien 5 c'est la division des petits de la grille on va mettre la taille au maximum pour obtenir ce type de curseur là là il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de rester appuyé sur ce bouton on obtient un auto tournoiement on applique à ce niveau là on va aller ici et choisir éclaircir vous voyez déjà que l'image correspond à ce qu'on va avoir au final le calque de dessous de tout à l'heure on va dupliquer et de passer au premier plan on retourne dans l'équipe y persona dans ses secondes tournoiement on s'assure bien nous sommes bien à 5 la taille au maximum et là ici on va faire la même manie mais en restant appuyé sur le bouton alt du clavier donc en centre bouton alt on appuie et le tournoiement se fait dans le sens inverse alors là moi je le mets au centre on peut très bien aller faire le tournoiement dans d'autres zones à droite à gauche voir ce que vous souhaitez comme résultat donc une fois que c'est fini on fait appliquer et de la même manière on vient éclaircir deux photos se superposent à ce niveau là on va aller dans le calque de réglage on va faire une balance des couleurs sur l'ensemble des calques donc là on est dans les tons moyens et vous allez pouvoir régler la balance des couleurs pour obtenir les tons que vous souhaitez les réglages se font vraiment très légèrement on va aller un peu dans les tons clairs pour obtenir plus de la peps et dans les tons foncés de la même manière on retourne dans le calque de réglage on va agir sur les courbes donc là le français on va accentuer un peu l'éclair et un petit peu jouer sur la vibrance et voilà on a obtenu une image abstraite de notre image originale ce tuto est terminé merci à vous de jouer et vous pouvez mettre en commentaire vos photos réalisées